S'il vous plaît, notre parti est en deuil. On a inhumé hier deux responsables engagés, déterminés, qui étaient des piliers du parti. Je voudrais commencer par leur rendre hommage. Et prier avec vous pour le repos de leur âme. Eladja Guy Bourdonçon, secrétaire fédérale de l'UFDG des Zéro-Corée, coordinateur des fédérations UFDG de la Forêt, a été inhumé hier. Il était malade depuis quelques mois. Il a été au Maroc. Il est revenu, il est reparti à Dakar où il a rendu l'âme. C'est un militant de première heure qui s'est battu pour l'implantation de l'UFDG dans la région forestière. Il n'a jamais rien ménagé pour faire prospérer l'UFDG dans cette région. Je voudrais demander tout à l'heure qu'on observe encore une minute de silence pour le repos de son âme. Il y a avec lui un autre cadre de l'UFDG qui a été inhumé hier. Il s'agit du colonel de gendarmerie, Hamidou Kamara, secrétaire fédérale de BOFA, qui était aussi un militant engagé, qui est venu prendre la fédération, se battre pour implanter l'UFDG dans la circonscription de BOFA. Il a offert sa grande concession pour servir de siège à notre parti. Il est décédé hier, très tôt dans la matinée, et il a été inhumé. L'UFDG a été représenté à ses obsèques par une forte délégation conduite par El-Arjou Madialo, vice-président de l'Assemblée nationale, Issa Souma, Aboubakar Souma, député à l'Assemblée nationale, et la soirée, membre du bureau exécutif. Donc nous allons observer une minute de silence pour le repos de leur âme. Et nous allons demander aux sages de faire des prières pour que le Tout-Puissant Allah les accepte tous les deux dans son paradis. D'abord, la minute de silence. On va donner le micro, l'autre micro, à un long discours. Je dois d'abord vous rendre compte de l'échec du dialogue dans lequel l'opposition républicaine s'était engagée. Nous n'avons pas pu trouver un accord parce que le pouvoir ne voulait rien céder. Nous avons, au niveau de l'opposition, fait beaucoup d'efforts. Nous avons montré beaucoup de flexibilité pour qu'un accord soit trouvé et qu'on aille à des élections inclusives, équitables et apaisées. Malheureusement, le pouvoir tient à aller aux élections avec les élus locaux qui lui sont aujourd'hui inféodés et ne souhaite pas organiser les élections communales même si toutes les conditions de la réussite de telles élections sont aujourd'hui réunies. mais nous avions proposé une solution qui aurait pu réparer l'injustice et permettre une gestion partagée de l'ensemble des communes de la République. Il a été... Cette solution semblait emporter l'adhésion de la communauté internationale à un moment donné. Nous avons, au total, comme vous le savez, 38 communes urbaines et 304 communes rurales. Nous venons de sortir des élections législatives où il y avait la proportionnelle et l'union nominale. Donc, le rapport de force des partis politiques dans chaque collectivité existe. à travers les résultats de ces élections législatives, notamment dans la partie proportionnelle. On a accepté le principe de composer des délégations spéciales en tenant compte de ces résultats, ce qui aurait permis à tous les partis politiques de participer à la gestion transitoire de ces communes en attendant que les élections communales soient organisées. Beaucoup d'observateurs semblaient également adhérer à cette idée qui est plus juste et qui est facile à mettre en oeuvre puisqu'on n'a pas besoin d'un franc, on n'a pas besoin de temps. Il s'agit de voir dans chaque commune, vous allez voir à Dixine, quels sont les résultats de la proportionnelle. Il y avait 27 conseillers communaux. Vous le répartissez au prorata, les résultats de chaque partie qui était entrée en commission. Vous avez un conseil communal qui est basé sur une réalité vécue récemment. Si vous allez à Sarakali dans Télé-Mêlé, vous savez quels sont les scores. Vous appliquez les mêmes règles. À Balandoguba, dans Mandiana, vous faites la même chose. À Senko, la même chose. Partout, c'est facile, les résultats sont là. Et tous les partis vont participer à la gestion provisoire de toutes les collectivités jusqu'à ce que le pays soit à même ou ait la volonté politique d'organiser les élections communales. C'était une solution très séduisante qui ne coûte pas ni en délai ni en argent. Et qui se réfère un peu à la démocratie, aux règles et aux principes démocratiques. À Cancan, le RPG a gagné 85% de chiffrage. Mais il allait gagner 85% de conseillers et le maire. Il n'y aurait pas de problème. Mais, on va dire à l'abbé, le FDG a gagné 90-94% de chiffrage. Ça aussi, c'est normal. Mais vous regardez la Basse-Guinée où il y a beaucoup de partis où les choses sont partagées. C'est la même chose. vous prenez Koya, Dubreka, Bokeh, vous appliquez la même chose. On a un conseil communal qui reflète le rapport de force tel qu'il ressort de l'organisation des élections législatives. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent garder le statu quo parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des conseils communaux naturellement sont inféodés au pouvoir parce qu'ils ont été intimidés et amenés à adhérer à l'UFDG ou parce qu'ils ont été remplacés parce qu'ils ont refusés d'adhérer pardon, pas à l'UFDG, ils ont adhéré au RPG ou ils ont été remplacés par des militants du RPG. Vous regardez Konakry, toutes les communes sont dirigées par le RPG. Tous les quartiers sont dirigés par le RPG. Ce n'est pas juste. Donc cette solution aurait pu rétablir un peu de justice et le sens du partage est autant aussi un facteur de paix parce que bon, si au niveau de Calum, l'UFR est majoritaire, il prendra la majorité des conseils communaux. Si à Dixine ou à Ratoma l'UFDG est majoritaire, on prendrait la majorité des conseils communaux, des conseillers communaux. Mais ils n'ont pas voulu et ils nous ont fait le coup. Hier, on nous appelle précipitamment, on vient, il y a un accord rédigé, on dit qu'il faut signer alors qu'il y a des points qui n'ont même pas été discutés. On a dit donc qu'il faut signer parce que M. Chambas doit voyager à 18h, il faut qu'on signe. mais c'est vraiment c'était même ridicule quoi. Des questions qui n'ont pas été discutées. Ils décident de rédiger, de dire bon, c'est ça l'accord et ils titrent bien le document accord politique du 3 juillet 2015. On a dit qu'on ne peut pas signer, il faut qu'ils ne laissent pas un accord et qu'on ne peut pas justement signer donc finalement on s'est séparés comme ça. Cela signifie quoi ? Il faut qu'on reste mobilisés pour refuser. Dès la fin du mois de carême, dès la fin du mois de carême, il faut que tous les patriotes guinéens épris de démocratie, de justice et de liberté se mobilisent pour dire non, on n'acceptera pas dans ces conditions d'aller aux élections. Il faut que ça soit clair pour Alpha Condé et que ça soit clair pour tout le monde, nous n'accepterons pas. Et il faut que vous soyez mentalement préparés pour que dès après le mois de carême, on reprend nos manifestations. Et ce sera dans l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes forts. Les gens qui viennent de parler, aujourd'hui, on enrichit des adhésions massives, mais des alliances solides avec des partis qui sont aussi forts et qui sont déterminés pour l'alternance en 2015. Nous avons des grands partis avec lesquels, en plus du FD, PIP, FP, PDD. Il y a d'autres partis avec lesquels nous sommes en train de signer des accords et dans ces accords, on s'engage résolument à refuser le dictat du RPG par rapport aux élections, à l'élection présidentielle. Donc, c'est ce discours, le discours de la mobilisation et de la fermeté. Il faut que vous soyez mobilisés. Je vous félicite pour votre mobilisation, même si les Yateba qui sont abattus par le carême, beaucoup ne sont pas venus. Les Yateba même lorsqu'ils souffrent, ils ont le courage. Je les félicite pour être venus. Merci.